Annegoulin Relecteur d'Ontario Jade est une petite fille de 5 ans. Vous savez, une de ces petites filles qui incarne la joie de vivre. Comme tous les enfants de son âge, au matin du 25 décembre, elle est donc impatiente d'ouvrir ses cadeaux et de voir si elle a reçu le fameux vélo qu'elle attendait tant. Ses parents, sous ses yeux émerveillés, lorsqu'elle ouvre ce paquet immense et découvre le fameux vélo dont elle a tant rêvé, sont ravis, au moins autant ravis qu'elle. Et là, sans réfléchir, elle décide de monter sur le vélo, puis se met à pédaler en chantonnant l'un de ses airs préférés. Ses parents restent sidérés, ayant peur de la chute de leur enfant d'un côté, mais également étant très surpris de la voir faire du vélo aussi parfaitement d'un autre côté, alors même qu'elle n'en avait jamais fait auparavant. Lorsqu'il lui demande comment cela se fait qu'elle en fasse aussi facilement, elle le répond en toute simplicité, « Je l'ai tellement imaginé et j'en ai tellement rêvé que c'est facile. » Cette petite histoire de Jade illustre parfaitement les bénéfices que peut apporter l'évocation mentale au quotidien. On peut parler d'imagerie mentale, d'imagerie motrice, de visualisation. Que cette évocation soit volontaire ou involontaire. Peut-être même que certains d'entre vous, pendant que je racontais cette histoire, se sont surpris à visualiser des images pour accompagner ma narration. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lyon, et depuis plus de 15 ans, je m'intéresse, vous l'aurez compris, à ce qui se passe là-dedans, quelque chose de fascinant. Mes travaux portent sur les représentations mentales que nous formons, et sur les bénéfices que ces représentations mentales sont susceptibles d'apporter, que ce soit pour développer des compétences, améliorer des performances, ou également récupérer en cas de blessure ou d'incapacité motrice. Si vous le voulez bien, nous allons pratiquer un petit peu, puisqu'il se trouve que nous faisons tous, spontanément et quotidiennement, un travail de cette forme. On ne le formalise pas forcément pas ces termes, mais nous le faisons tous à plusieurs reprises au cours de la journée. Je vous propose, dans un premier temps, de centrer votre attention sur cette croix, au centre de l'écran, un petit peu comme si vous vouliez rentrer dans une bulle, être ici et maintenant, en pleine conscience, écouter le bruit de votre silence intérieur. Et puis progressivement, vous allez laisser venir à votre esprit quelques images. Les images d'un moment pendant lequel vous avez effectué un mouvement à la perfection. Un mouvement sportif, un acte de la vie quotidienne, un acte professionnel peut-être, comme ce coup droit au tennis, comme un coup de pinceau sur une toile, comme un geste relativement précis pour atteindre votre but. Peut-être, pour certains, un plongeon dont vous êtes excessivement fier pour rattraper le vase qui allait tomber lorsque le chien l'a cogné. Bref, un mouvement que vous effectuez à la perfection, que vous maîtrisez parfaitement, comme si vous aviez eu un déclic et que vous le fassiez exactement comme vous devez le faire. Laissez les images s'installer et défiler sous vos yeux. Laissez vos sens s'imprégner de cette expérience. Accompagnez les images de tous les sons qui étaient présents à ce moment-là. Mais également, laissez remonter à vous les émotions, les sensations qui accompagnaient ce délicieux moment. Je sais ce que vous allez me dire, c'est plutôt agréable et surtout très facile. Prenons un deuxième exemple, si vous le voulez bien. Autorisez-vous à vous projeter dans un événement à venir, dans une situation où vous allez vivre dans quelques jours. Là encore, prenez le temps de laisser tous les détails de la scène dans laquelle vous allez vous retrouver, vous imprégner, revenir à votre esprit. Peut-être est-ce un moment agréable, peut-être une situation plus anxiogène que vous serez alors capable de surmonter. Prenez le temps d'inspecter ces détails, toutes les informations importantes comme secondaires. Nous avons fait un petit exemple sur le passé, nous venons de faire un petit exemple sur le futur. Permettez-moi de vous proposer un dernier exemple sur le présent. Imaginez que sur cette scène du théâtre de l'opéra magnifique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, imaginez qu'apparaisse soudainement un chien en train de faire du vélo. Le même vélo que la petite Jade a découvert en ouvrant ses cadeaux à Noël. Un chien tellement heureux d'être là, qui se met à tourner autour de moi, enchaînant des figures acrobatiques toutes plus complexes les unes que les autres. Un chien qui salue son public, un chien qui sourit, qui est content d'être là parmi nous aujourd'hui. N'est-ce pas fascinant de se rendre compte à quel point il est possible de construire des représentations mentales de choses pourtant improbables, enfin, normalement, aussi facilement ? C'est quelque chose qui est absolument déconcertant, et encore une fois, qui est relativement spontané, et que l'on fait au quotidien. Alors, de nombreuses études scientifiques se sont penchées sur l'intérêt, l'importance de l'évocation mentale de nos pensées, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi, finalement, penser à quelque chose, se concentrer, imaginer un mouvement, permet d'améliorer des performances ? Il est faux de dire que le cerveau ne fait pas la différence entre un mouvement réalisé physiquement et un mouvement simulé mentalement. Néanmoins, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, imaginer un mouvement et le réaliser physiquement vont activer des régions du système nerveux communes. Nous pouvons voir sur l'image du bas, toutes les zones qui sont colorées en bleu correspondent aux zones qui sont à la fois activées pendant l'imagerie mentale, pendant la représentation mentale du mouvement, et pendant l'exécution réelle de ce même mouvement. Certes, la superposition n'est pas parfaite, mais elle est importante. Cela signifie que lorsque l'on imagine un mouvement, lorsque l'on se projette dans la construction d'une représentation mentale, on va activer les mêmes régions que celles qui sont responsables du mouvement. Ce sont les réseaux de la préparation, de l'exécution et du contrôle du mouvement. On parle d'équivalence fonctionnelle ou neurofonctionnelle entre réaliser et imaginer. Et c'est pour cette raison, on le verra, que le travail mental va être particulièrement efficace. D'un point de vue un petit peu plus pratique, de nombreux résultats ont également mis en évidence les bénéfices que cela peut apporter en termes de performance ou d'apprentissage, par exemple. Parmi ces exemples, laissez-moi vous présenter une étude célèbre qui a été réalisée chez les musiciens. Les auteurs de ce travail ont mis en évidence que le fait de s'entraîner mentalement deux heures par jour pendant cinq jours sur une séquence de piano permettait d'arriver à un niveau de performance significativement plus élevé qu'un groupe contrôle qui faisait une activité neutre de durée équivalente. Bien évidemment, ceux qui s'entraînent mentalement vont toujours moins progresser que ceux qui s'entraînent physiquement. On peut le voir en comparant les deux courbes du bas sur ce graphique. Le niveau de performance atteint par les personnes qui se sont entraînées mentalement équivaut à peu près au niveau de performance atteint au troisième jour dans le groupe qui s'est entraîné physiquement. Autrement dit, le fait de s'entraîner mentalement permet d'atteindre un niveau de performance au bout de cinq jours qui équivaut au niveau de performance atteint par le groupe qui lui s'entraîne physiquement au bout de trois jours. Mais ce qui est très intéressant dans ce travail, c'est qu'en rajoutant simplement deux heures de pratique physique supplémentaire au groupe qui s'est entraîné mentalement, alors ils atteignent un niveau de performance strictement équivalent au groupe qui s'est entraîné au total dix heures en pratique physique. Parallèlement, les auteurs ont montré que la représentation au niveau de la surface corticale, donc dans le cerveau, des muscles concernés par le mouvement, les effecteurs de la main, donc fléchisseurs, extenseurs des doigts, et bien la taille de ces représentations augmentait à la surface du cortex de la même manière selon qu'on s'entraîne physiquement ou mentalement. C'est prodigieux ! Ce dernier résultat met en évidence un principe relativement bien connu et d'actualité qu'on appelle la plasticité cérébrale, ou neuroplasticité. C'est-à-dire la capacité étonnante, formidable, du cerveau à se réorganiser. Il existe différentes formes de plasticité. La première que je souhaiterais vous illustrer, c'est la plasticité de compensation spontanée, celle qui se met en œuvre naturellement, spontanément, généralement en cas de lésions ou d'immobilisations prolongées. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir identifier, chez un amputé du membre supérieur, que les régions qui sont initialement dédiées au contrôle de la motricité et de l'intégration sensorielle des muscles du bras amputé, se font envahir progressivement par les régions adjacentes à la surface du cortex moteur. Cet envahissement, qui traduit ou qui reflète la plasticité de compensation spontanée, est souvent, au moins partiellement, associé aux terribles douleurs fantômes que vivent ces patients. Dans une étude relativement célèbre, chez cette population, il a été mis en évidence que lorsqu'on demande aux patients de se pincer les lèvres, en même temps qu'on scanne leur activité cérébrale, ils activent à la fois les régions du cerveau qui sont responsables ou qui contrôlent la motricité des muscles de la bouche, puisqu'ils se pincent les lèvres, mais également des mains. C'est un signe, encore une fois, au reflet de cette plasticité de compensation spontanée. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'après un entraînement mental de quelques jours, la configuration d'activation change considérablement. Lorsqu'on redemande, après le travail mental, à ces personnes de se pincer les lèvres, alors on a une activation des régions dédiées au contrôle de la motricité de la bouche, mais plus de la main. C'est la colonne du milieu. Et vous pouvez constater, par rapport à la colonne de droite qui correspond à ce qu'on observe chez des sujets sains, qu'on a quelque chose qui se rapproche de plus en plus de la configuration initiale chez ces sujets sains. Ce tout dernier résultat met en évidence la seconde forme de plasticité, celle qui va un petit peu plus nous intéresser, qu'on appelle la plasticité activité dépendante, c'est-à-dire celle qui est directement induite par un travail, en l'occurrence un travail physique ou, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, un travail mental. Cette seconde forme de plasticité, on la retrouve très fréquemment chez les sportifs et les musiciens, puisque c'est elle qui va progressivement caractériser, façonner, moduler le cerveau expert. Dans cette expérience, nous avons demandé à l'haltérophile français le plus titré, notamment vice-champion olympique à Pékin, de simuler mentalement son mouvement. Et nous avons enregistré l'activité cérébrale au cours de son travail mental. Nous avons ensuite comparé ces activations aux configurations obtenues chez un sportif débutant qui effectuait le même travail, qui s'imaginaient le même mouvement. Sans rentrer dans le détail des configurations qui sont représentées ici ou qui vont apparaître dans cette vidéo, nous pouvons constater assez facilement que la modulation des activités et la mélodie jouée par le système nerveux est très différente en fonction du niveau d'expertise. Ça caractérise véritablement le cerveau expert, cette capacité, grâce à la pratique progressive de tous les jours, de construire, réorganiser en permanence les connexions des différents réseaux neuronaux qui sont responsables des comportements d'intérêt. Alors, quand on réfléchit un petit peu à tout ça, on se dit, c'est finalement pas très illogique puisque le travail mental, c'est une forme de travail, même si on ne pratique pas l'activité, il y a des informations qui vont permettre au cerveau de renforcer des programmes moteurs ou au contraire de les modifier. Et puis, au bout de quelques années, avoir travaillé sur ce domaine-là, je suis tombé un jour sur la BD, vous connaissez tous la BD du chat, de Philippe Gueluc, et je suis tombé sur un schéma qui, finalement, résumait exactement tout ce que j'étais en train de faire et tout ce pourquoi je me cassais la tête depuis un moment. On avait le chat qui était posé devant un halter et qui le regardait et qui disait tout simplement « Si je soulève cet halter, je me muscle le biceps, mais si je pense que je le soulève, je me muscle le cerveau. » Alors, c'est dit un petit peu différemment, mais je me suis dit « Aïe ! » Il a en fait résumé une bonne partie des choses que j'essaye d'expliquer de manière peut-être un petit peu plus complexe, mais c'est exactement ça. Alors, moduler le cerveau pour apprendre, améliorer une performance, on a vu que c'était quelque chose de possible. Allons encore un petit peu plus loin. Est-ce que nos pensées peuvent nous soigner ? Vous vous en doutez, la réponse est oui, et ce à plus d'un titre. Il est par exemple très facile de faire des petits exercices relativement simples et rapides pour se soustraire de la douleur et diminuer la sensation de douleur perçue en cas de blessure ou en cas de stimulation douloureuse. Vous avez ici la schématisation d'un cerveau d'une personne qui, lors d'une stimulation douloureuse, est très sensible à la douleur. C'est le schéma de gauche. Et la même stimulation douloureuse qui se retranscrit par des activités très différentes chez une personne à droite qui est beaucoup moins sensible à la douleur. L'idée du travail mental qui va être derrière les exercices que l'on va proposer, encore une fois des exercices très simples et très faciles d'accès, c'est en quelque sorte d'éteindre cette matrice de l'activité neuronale qui reflète l'interprétation de la douleur et donc de se rapprocher vers la configuration que l'on a à droite en quittant celle que l'on observe à gauche. On peut aller encore un petit peu plus loin. Se soustraire à la douleur, c'est bien. Améliorer la récupération motrice, la récupération fonctionnelle, limiter la perte de force, limiter la perte d'amplitude articulaire, c'est encore mieux. Vous avez un exemple ici d'une étude que l'on a faite chez des patients qui ont subi une chirurgie réparatrice du genou suite à une rupture du liamant croisé antérieur. Deux groupes ont été effectués. Un groupe a suivi un travail mental. Un groupe a suivi un travail de thérapie classique. Les deux thérapies étaient bien évidemment les mêmes dans les groupes. Et vous pouvez voir que l'activation musculaire enregistrée dans le quadriceps des patients qui ont suivi le travail mental, c'est la courbe en bleu, remonte beaucoup plus rapidement que le groupe contrôle qui s'est contenté, entre guillemets, de suivre la rééducation classique. Autrement dit, ils sont repartis avec un niveau d'activation musculaire significativement plus important. A l'issue du protocole, c'était une quinzaine de séances, donc quelque chose de relativement rapide. Pris dans leur ensemble, ces résultats mettent en évidence qu'il est possible, grâce à un travail mental qu'il faudra intégrer le plus rapidement possible, d'ailleurs, dans la prise en charge, il est possible de réduire ou de limiter la perte de force et la perte d'amplitude articulaire. Là encore, c'est prodigieux, et nous ne sommes que sur quelques petits exemples isolés. J'en profite, si certains d'entre vous sont encore en train de voir le chien sur son vélo, tourné autour de moi, là, ça va commencer à devenir inquiétant, et il faudra peut-être qu'on en parle à la pause éventuellement pour régler le problème, mais normalement, il n'est plus là. Alors, vous vous en doutez, ce travail nécessite une rigueur et un contrôle permanent. Il ne suffit pas d'imaginer pour transformer. Il va falloir respecter des règles et des codes de pratique, des consignes très précises, apprivoiser son mental. Mais c'est quelque chose, encore une fois, qui reste facile d'accès, qui reste peu coûteux, et pas suffisamment intégré, reconnu ou pratiqué, alors même, je le répète, que nous le faisons tous quotidiennement et spontanément. Pourquoi aller chercher des solutions onéreuses dans des technologies de pointe que nous ne maîtrisons pas totalement, alors que nous avons déjà une partie des solutions, une grande partie des solutions en nous ? Laissez place à votre imagination, apprivoisez-la, car elle est sans limite, mais surtout, savouraisant les effets sans modération. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...